Il est maintenant temps de remplir une canette. Soulevez le pied presseur, déplacez ce petit bouton noir vers le côté droit pour faire déclencher votre couvercle en plastique clair et de prendre la canette. Cette machine utilise des canettes de classe 15J, dont si vous allez à un magasin pour acheter d'autres canettes, rappelez-vous d'acheter des canettes Singer de la classe 15J. Placez votre bobine de fil sur le porte-bobine et retenez-la à l'aide du chapeau pour bobine. Tirez le fil vers le guide fil métallique et insérez-le à l'intérieur. Ensuite, tirez-le jusqu'au second guide métallique. Faites le tour. Ensuite, vous devez l'enrouler entre les disques de tension du bobineur et le tirer jusqu'à l'axe du bobineur. Une canette n'a pas un dessus ou un dessous désigné, dont insérer le fil par l'intérieur de la canette au travers le trou sur le dessus, tenir la queue de fil et introduiser la canette sur l'axe du dévidoir jusqu'à ce qu'elle clique en place. Il est très important que la canette soit complètement sur l'axe du dévidoir pour s'assurer que le fil ne s'enroule pas accidentellement autour de l'axe. Déplacez l'axe du dévidoir vers la droite et appuyez sur le réostate pour débuter le remplissage. Quand la queue de fil est bien enfouée, coupez la queue de fil près du dessous de la canette et continuez le remplissage jusqu'à ce que vous avez assez de fil pour votre projet ou que la canette soit remplie. Avant d'installer la canette dans le porte-canette, assurez-vous que le fil se déroule dans le sang contraire des aiguilles d'une montre. Ou si le fil est suspendu dans le vide comme une queue, il créera la lettre P, P comme couture parfaite. Installez la canette dans le porte-canette, maintenez-la légèrement en place par le dessus et tirez le fil derrière cette encoche métallique et laissez-le prendre sur le côté. Si vous venez de juste remplir une canette, le dessus de votre machine devrait ressembler à ceci. Enlevez le fil des disques de tension du bobineur et il se trouve déjà dans le guide métallique 1 et 2. Nous tirerons le fil vers le bas le long du parcours numéro 2. Nous tirerons le fil vers le bas le long du parcours numéro 2. Nous allons faire un demi-tour au numéro 3 et remonter jusqu'au releveur du fil. Nous allons tirer le fil de la droite vers la gauche et redescendre. Tirez le fil vers le bas et placez le fil derrière le guide métallique juste au-dessus de l'aiguille. Accrochez le fil en dessous du crochet de l'enfileur aiguille incorporée. Faites descendre l'enfileur d'aiguille de façon à ce que les volets entourent l'aiguille. Tirez le fil en dessous des volets. Retirez légèrement le fil pour lui donner une certaine tension et relâchez lentement l'enfileur d'aiguille. Maintenant, vous allez apercevoir une boucle à l'arrière de l'aiguille. Vous n'avez qu'à retirer la boucle et l'aiguille sera enfilée. Maintenant, nous devons faire remonter le fil de la canette. Tenez la queue du fil supérieure dans votre main et tournez le volant à la main vers vous. Faire une rotation complète jusqu'à ce que l'aiguille soit dans la position la plus haute. Ensuite, tirez le fil vers le haut et vous apercevrez une boucle de fil de la canette. Tirez sur cette boucle et placez les fils sous le pied presseur. Replacez le couvercle transparent par-dessus le porte-canette et nous sommes prêts à faire l'essai d'un point. Le point droit est automatiquement sélectionné lorsque nous allumons notre machine, dont mon point droit est déjà sélectionné. Placez le tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et débutez une couture. Lorsque vous avez complété votre couture, soulevez le pied presseur et coupez les fils. Voici notre point. Notre point est beau sur le dessus et en dessous. Si les points ressemblent à ceux-ci sur le dessus, mais semblent faire des boucles ou sont irréguliers en dessous, vous devrez réenfiler le fil du dessus de la machine. Lorsque vous cousez, vous devrez remarquer que la plaque d'aiguille comporte des lignes et des dimensions comme 3 huitièmes et 5 huitièmes. La plupart des patrons commerciaux que j'utilise ont une allocation de couture de 5 huitièmes de pouce, dont je vais aligner mon tissu avec la couture sur la ligne à 5 huitièmes de pouce. Abaissez le pied presseur et coudre quelques points vers l'avant. Maintenant, je vais appuyer et garder entre le bouton de renverse pour coudre quelques points en marche arrière. Relâchez le bouton de marche arrière et coudre de nouveau vers l'avant. Remarquez, je ne pousse pas ou je ne tire pas le tissu. Je le guide simplement le long de la ligne guide. Arrêtez de coudre lorsque vous atteindrez la fin du tissu. Appuyez et gardez enfoncé le bouton de renverse et cousez quelques points en marche arrière. Relâchez le bouton de renverse et cousez jusqu'à la fin du tissu. Soulevez le pied presseur et coupez les fils. Et voici notre couture. Nous avons cousu au point de renverse au début et à la fin de la couture pour sécuriser le fil pour qu'il ne se dénoue pas. Maintenant, apprenons comment sélectionner un point. Apprenons comment sélectionner un point de renverse au début et à la fin de 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 la fin.